7 novembre 1987 dimanche 6 heures du matin je suis réveillé par le coup de fil d'un copain qui m'annonce que Bourguiba est mort je trouve la plaisanterie de très mauvais goût je raccroche et je retourne dormir dans un demi-sommeil j'entends la radio des voisins une voix que je ne connais pas je finis par me lever je descends au salon j'allume la télévision il y a un message en boucle de ben ali le premier ministre qui annonce qu'il a pris le pouvoir en raison de l'état de santé de Bourguiba c'est ce qu'on a appelé un coup d'état médical ma première pensée va pour mes parents qui habitent tout près du palais je les appelle mais personne ne répond à ce moment là il n'y a pas de portable je saute dans la voiture et je monte à Carthage le palais et tout le quartier est bouclé par l'armée je passe quand même en montrant ma carte d'identité arrivé à la maison je constate que mon père n'est pas là il est parti à la chasse ma mère elle vient de se réveiller et n'est au courant de rien entre temps mon père revient il a entendu les nouvelles à la radio il a traversé plusieurs barrages de militaires avec deux fusils de chasse dans sa voiture c'est drôle quand même on prend le petit déjeuner et on commente les événements mon père a l'air content c'est vrai qu'à ce moment là la situation était plutôt instable Bourguiba était très malade et tout le monde craignait un coup d'état soit de l'armée soit un coup de force des islamistes finalement me dit mon père ce n'est pas plus mal comme ça les choses se sont passées calmement sans bain de sang j'écoute pourquoi ne suis-je pas convaincu je sais je lui dis papa c'est un flic comment peut-on faire confiance en un flic donc Sous-titrage MFP. ...